Il existe un traitement simple, efficace, que tout le monde peut avoir dans son jardin ou dans sa maison, qui soigne la pire endémie du monde. Il faut juste aider aujourd'hui à sa diffusion. Alors, le paludisme est une maladie infectieuse, parasitaire, qui est due à un petit parasite qu'on appelle le plasmodium. Il y en a plusieurs sortes. Et il entre dans notre corps par une piqûre d'un moustique, particulier qui s'appelle l'anophèle. Et c'est la femelle anophèle qui vous transmet ce petit parasite qu'on appelle le plasmodium, qui va directement aller dans la circulation du sang, va se cacher dans le foie, va se multiplier, va repartir dans la circulation sanguine, et là, coloniser les globules rouges. Ils vont rentrer dedans, se multiplier et faire exploser les globules rouges. Le paludisme, ou malaria, responsable de plus de 500 000 morts par an, est la première maladie parasitaire au monde. En 2013, 198 millions de personnes ont été infectées, la plupart dans les pays pauvres. Le paludisme touche près d'une centaine de pays, particulièrement dans les zones tropicales. A elle seule, l'Afrique concentre 90% des cas de paludisme, loin devant l'Asie et le Proche et Moyen-Orient. Avec plus de 20 millions de cas, le Nigeria est la République démocratique du Congo, paix le plus lourd tribut. – L'Artemisia annua, déjà, est une plante qui vient de Chine et qui a beaucoup de principes actifs, dont des principes actifs contre la malaria, contre le paludisme. Un est très connu, il s'appelle l'Artemisinine. Son extraction d'ailleurs a eu le prix Nobel, entre guillemets, il y a trois ans maintenant, en 2015. C'est cette chinoise Yu Yu Tu qui avait la première extrait de l'Artemisinine et dont maintenant tous les médicaments antipaludéens se sont faits. Donc c'est important de parler de l'Artemisia parce que cette plante prise en tisane soigne très bien aussi le paludisme. Il n'y a pas que l'extrait médicamenteux dont on fait les médicaments qui soignent la malaria. Elle est très connue, elle est connue depuis des millénaires, en particulier en Chine, où elle soigne extrêmement bien le paludisme, depuis tout ce temps. Mais évidemment, c'est de la médecine traditionnelle, mais à l'occasion de la guerre du Vietnam, toute l'armée du Viet Cong était dans la jungle, en train de faire la guerre aux Américains et les soldats tombaient comme des mouches, non pas sous les balles des G.I.s, mais sous les moustiques, j'allais dire, et sous la maladie malaria, ou paludisme. Les deux mots veulent dire la même chose. Ho Chi Minh a demandé à Mao Tse Tung est-ce que vous n'avez pas, parce qu'ils étaient juste pas loin de la Chine, est-ce que vous n'avez pas un remède contre la malaria, un remède traditionnel ? Et c'est là que Mao Tse Tung a demandé à ses médecins et ses médecins traditionnels qui ont dit bien sûr nous avons une plante qui depuis la nuit des temps soigne la malaria et cette plante s'appelle Qinghao ou bien Artemisia annua. et c'est ainsi que tous ces soldats ont pu être soignés contre le paludisme par les tisanes de cette plante. Elle est retombée un petit peu dans l'anonymat, sauf de la pharma bien entendu qui a eu vent bien entendu de cette histoire et les recherches se sont mises à se multiplier dans les labos pharmaceutiques. Mais l'artémisinine, donc cette molécule qui est extraite de l'artémisinine annua, très active contre le plasmodium, a eu ce qu'on appelle une demi-vie, c'est-à-dire combien de temps elle va vivre dans un tube à essai extrêmement courte, de quelques heures, donc en fait c'était très difficile à stabiliser et il a fallu faire des dérivés en fait de l'artémisinine pour pouvoir les mettre dans un comprimé et pouvoir l'ingérer. Et puis en même temps elle était extrêmement toxique, toxique pour beaucoup de… Voilà donc il a fallu vraiment beaucoup beaucoup travailler pour arriver à un médicament qui soit administrable aux gens pour pouvoir être guéri contre le paludisme. Mais le paludisme a quand même une particularité quand même assez grave, c'est-à-dire que le plasmodium, ce petit agent infectieux, en fait est capable de muter et de devenir résistant aux médicaments, assez rapidement, en quelques années. Et donc je pense que vous connaissez la fameuse nivakine qui a été donc utilisé pendant des années contre le paludisme par des millions et des millions de personnes. Aujourd'hui il n'a quasiment pas d'effet. Donc on a été obligé de rentrer dans une sorte de course à avoir des médicaments efficaces contre le paludisme et que ces médicaments il a fallu les renouveler et trouver des nouvelles molécules, des nouvelles associations pendant des décennies et des décennies. Et on est encore dans cette course-là, et donc l'artémisinine est arrivée sur le marché, mais en quelques années, les premières résistances sont apparues, en particulier au Cambodge, donc en Asie du Sud-Est, et on a été obligé très rapidement de combiner l'artémisinine avec d'autres molécules dérivées souvent de la quinine, mais pas que, pour prendre le plasmodium en étau avec plusieurs molécules pour qu'ils puissent ne pas trop muter et ne pas trop être résistants à ces médicaments. Donc aujourd'hui, les médicaments de base contre le paludisme s'appellent ACT, et c'est vraiment un mélange en fait de plusieurs molécules qui aujourd'hui peut terrasser le plasmodium. Jusqu'en 2012, en fait l'OMS ne disait rien contre cette plante ni cette tisane, et en 2012, vu l'étendue en fait de la propagation de ces résistances à l'artémisinine et à ses dérivées, a dit bon ben comme il y a de l'artémisinine dans l'artémisie annua, on déconseille d'en prendre pour ne pas augmenter les résistances. Mais ce qui est très dommage, c'est qu'il n'y a pas eu assez d'études à ce moment-là sur l'artémisie annua, qui est quand même un produit extrêmement facile à diffuser et pour les populations à prendre, et surtout locale, efficace, etc. – Le professeur Luggen a fait connaissance avec l'artémisia au moment où il prenait sa retraite et rejoignait une ONG active dans la lutte contre le paludisme. – On a fait des programmes de plantation au Pérou, au Cameroun, on a lancé des bourses avec des Sénégalais et des Pérubiens, tout ça financé par notre ministère de la coopération et par le Fonds national de la recherche. les délégués de l'OMS, de Big Pharma et de l'Institut des maladies tropicales d'Anvers ont rendu visite à notre ministère de la coopération pour lui dire qu'ils finançaient des activités qui n'étaient pas de son ressort, que les maladies c'était du ressort des sociétés pharmaceutiques et de Big Pharma. Il s'est incliné et nous, du jour au lendemain, on nous a coupé tous les fronts. – L'OMS ne recommande pas l'utilisation des extraits d'artémisia nua sous n'importe quelle forme, y compris la tisane, pour le traitement ou la prévention de la malaria. – Il y a une étude qui est chinoise et qui est sortie il y a quelques mois avec trois principes actifs de l'artémisia nua à l'intérieur. Ils ont isolé trois principes actifs et ils ont travaillé et ils ont prouvé qu'il y avait une synergie de ces trois principes actifs. Le fait que dans cette tisane, dans cette plante, il y ait 20 molécules, bien entendu ça effondre le risque de résistance, évidemment. Mais c'est extrêmement difficile parce qu'il faut des années et des années d'études pour pouvoir prouver ça et ça n'a jamais été fait. Qui va financer des études sur une plante que tout le monde peut avoir dans son jardin ? Personne, c'est un vrai problème en fait. Bien sûr qu'il faudrait des études aux normes internationales mais qui va les financer ? Ce n'est pas les laboratoires, il n'y a que les laboratoires qui financent des études. L'entreprise a pour un but ultime qui est de gagner de l'argent. Donc c'est le principe de base de notre société. Aujourd'hui on parle de plus en plus de RSE, de la responsabilité sociale d'une entreprise. Donc j'espère qu'il y a des entreprises de la pharma qui vont prendre cette tisane pour pouvoir nous aider à la développer. Mais je ne suis pas du tout certaine qu'ils le feront. Aujourd'hui il y a la fondation Gates qui met toujours des milliards sur la table chaque année pour pouvoir faire des études sur le paludisme bien sûr. Il y a eu 40, je crois, essais de vaccins contre le paludisme, une quarantaine. C'est très très difficile de faire un vaccin contre un parasite. Donc aujourd'hui le vaccin est un peu efficace, il fait partie de l'arsenal thérapeutique possible. Il me semble qu'il est actif sur 40% à peu près, donc de taux de succès. Notre association, en 1995-1996, on a réalisé six études cliniques. Donc on a été aller chercher quand même beaucoup d'argent parce qu'on s'était dit quand même qu'il faut absolument qu'on prouve scientifiquement que cette tisane et que cette plante en fait soignent très simplement comme ça le paludisme. Et on s'est dit comment faire, nous on est scientifique, avec moi j'ai presque que des médecins et des agronomes, on s'est dit il y a une seule solution c'est de le prouver. Et si la pharma et le monde dans lequel on est en fait ne veut pas, ne peut pas payer entre guillemets cette étude, on va le faire nous-mêmes. Et donc c'est comme ça qu'on est allé chercher pas mal d'argent pour pouvoir diligenter, aider une équipe africaine à faire cette étude clinique. On est au bout d'un système, on est au bout d'un système qui enferme en fait des solutions comme celle-ci par exemple dans une impossibilité d'être financée. Mais ça veut pas dire qu'il n'y ait pas des acteurs autres qui sont certains de nos amis et puis des amis d'amis qui ont un peu d'argent, beaucoup d'argent, des entreprises et tout. Et qui par le système de mécénat, le système de don, et bien des fiscalisa par exemple en fait nous ont donné beaucoup d'argent pour faire ça. Il y a plein de gens formidables en fait sur cette terre qui sont capables de nous aider. Des particuliers tout à fait ou des fondations ou des fonds de dotations, des gens qui ont de l'argent disponible. Il y a beaucoup d'argent dans notre société quand même. Et c'est des gens qui mettent au service d'une cause qu'ils trouvent noble, qu'ils ont choisi. On leur a expliqué qu'est-ce qu'on faisait, pourquoi on le faisait. On leur a montré les études médicales qui étaient en cours, qui ont déjà été faites, etc. On les a convaincus que c'était important qu'ils nous donnent cet argent pour pouvoir réaliser ces études cliniques pour qu'une fois pour toutes, aux normes internationales, les études cliniques bien sûr, pour qu'une fois pour toutes ça soit prouvé que cette plante en tisagne soigne parfaitement bien le paludisme. On en a fait une, en tout cas pour le paludisme, et elle est en cours de publication là. Normalement elle va être publiée dans pas longtemps. Elle a été faite au Maniema, près de Kindou, et dans cinq hôpitaux. L'investigateur était le docteur Jérôme Muniangui, qui est un médecin extrêmement courageux. Son histoire est racontée dans le film documentaire Malaria Business, et il a quand même été empoisonné au milieu de l'étude parce que ça gênait trop d'intérêts sur place. Les résultats sont en effet spectaculaires. Alors que les médicaments à CT sont jugés efficaces à 80%, la tisane affiche un score de 99% et sans effet secondaire, contrairement aux médicaments. Le résultat était surprenant, positivement, et c'est là que les ennuis commencent avec la médecine conventionnelle. Je commençais à me sentir trop mal, je vomissais, je n'arrivais plus à manger, ça fait presque une semaine, et j'avais des douleurs au niveau de l'estomac qui était un peu trop atroce. Et là je suis parti à Goma d'urgence pour faire les examens, et c'est là qu'on m'a diagnostiqué, voilà, et vous étiez empoisonné. À votre avis, d'où viennent ces ennuis ? À mon avis, les ennuis viennent de firmes pharmaceutiques. Une maison de l'Artemisia, c'est un lieu physique, d'abord, où on va expérimenter la culture. Donc nous, on va fournir les semences, les graines, on va aider les gens à bien cultiver, ils vont faire des essais de culture parce qu'on a des graines qui viennent un peu de tous les pays et voir lesquelles vont les mieux pousser sur tel terrain. Donc ça, c'est les premiers six mois, grosso modo, c'est ça. Autour d'une maison de l'Artemisia, on en fonde souvent une quand on a un écosystème autour d'elle, c'est-à-dire des gens qui vont la protéger, qui vont l'aider. Quand nous, on a des financements pour l'aider aussi, financièrement, on va payer par exemple les gens qui vont cultiver, etc., une installation de séchage, etc. Donc ça dépend vraiment de chaque lieu. Et voilà, ce qu'on aime bien aussi, c'est autour d'une maison de l'Artemisia, des centres de santé, des médecins ou des pharmaciens qui sont convaincus et qui vont aider à ce que ça se passe bien et à ce que ça marche. Et cette maison de l'Artemisia, au bout de six mois, ils vont trouver le bon cultivar, on dit, les bonnes graines, et vont donc eux-mêmes produire leurs propres semences. Et puis ensuite, ils vont pouvoir donner ce qu'on appelle des formations aux populations que nous on aura préparées et qu'après ils vont pouvoir bien entendu faire dans la propre langue, si ce n'est pas le français bien entendu, adaptées en tout cas à leur écosystème. Et puis donc des populations, des gens vont pouvoir venir et ils vont payer un prix africain, j'allais dire, à cette maison de l'Artemisia, qui au bout de 18 mois, deux ans, n'aura absolument plus besoin de notre financement. Nous on aide au départ, on est des kick-starters comme on dit, on aide au départ et la maison d'Artemisia est autonome parce qu'elle produit de l'Artemisia, qu'elle vend, et puis qu'elle fait des formations pour les populations. Et en plus, dans les pays où l'Artemisia n'est pas encore autorisé à la vente, en fait la plupart du temps c'est eux qui font avec nous, on les aide énormément aussi pour faire le dossier, pour demander l'accréditation ou l'autorisation de vente de l'Artemisia. – Bonjour et bienvenue. La maison de l'Artemisia est fière de vous présenter ce tutoriel. Je m'appelle Pierre et je vais vous guider dans toutes les étapes de la culture de l'Artemisia. Tout d'abord, pour commencer, ce qui est important, c'est de bien différencier les deux variétés d'Artemisia qui sont cultivées. On a l'Artemisia afra ici, qui elle vient d'Afrique du Sud. C'est une plante vivace, qui comme le moringa, va fournir un buisson généreux. On viendra le récolter au gré des besoins. Cette plante-là, malheureusement, ne va pas fournir de graines, ou très peu. Donc la multiplication va se faire surtout par marcotage et par bouturage. Il faudra se procurer les plants, ce qui est plus difficile. À côté, nous avons l'Artemisia annua. Cette variété-là est annuelle, comme le mille. On va la semer tous les ans, on va la récolter lors de la floraison. Et puis, par contre, elle demandera un soin, un travail tout au long de la culture qui sera vraiment plus intense. Elle n'est pas autorisée en France, elle n'est pas autorisée en Belgique. Je crois qu'au Cameroun, elle n'est pas encore autorisée. Au Tchad, elle n'est pas encore autorisée. Donc quasiment tous les pays, elle est autorisée à la vente. Ça ne veut pas dire qu'elle est ce qu'on appelle une autorisation de mille sur le marché, comme un médicament. En Afrique, ce qui est assez formidable, c'est que les plantes médicinales sont encore reconnues comme médicaments, entre guillemets. Plus de 80% de la population africaine ne se soignent qu'avec des plantes. Donc ils ont gardé cette tradition que nous, nous avons presque complètement perdue ici en France. Donc l'Artemisia annua, quand on donne tout le dossier de qu'est-ce que c'est comme plante en Chine, etc., elle est tout de suite autorisée, puisque pour eux, c'est une évidence que c'est une plante médicinale. Tout a commencé parce que l'Artemisia en tisane a donc sauvé la vie d'un de mes amis. Cet ami s'appelle Alexandre Poussin et il a traversé l'Afrique à pied, l'Afrique de l'Est et il ne connaissait pas du tout l'Artemisia mais il est arrivé en Éthiopie avec un europalu dans un petit dispensaire de brousse et là on lui a donné une tisane parce qu'il n'avait plus de médicaments. Et à son immense étonnement en fait, au bout de 48 heures, il n'a plus eu de fièvre et il était remis sur pied d'un europalu, ce qui est quand même un palu très grave, un palu falciparum. Et donc voilà, on est amis, donc on en a parlé. Et à la suite de cette grande discussion, on s'est dit chiche, on monte une association et on aide les Africains à cultiver cette plante. Petit à petit, mois après mois, ça m'a pris quand même six mois, je me suis familiarisée en fait avec l'univers du palu que je ne connaissais pas. Je suis orthodontiste donc je ne suis pas du tout infectiologue, mais bon je suis quand même scientifique et je connais un peu le corps humain aussi. Donc je me suis énormément documentée et j'ai travaillé beaucoup sur ça, en gardant toujours mon métier bien entendu à côté. Et puis de fil en aiguille, en en parlant, etc., je me suis rendu compte que je pouvais aller par exemple en Afrique, au Sénégal, pour rencontrer des gens qui travaillaient déjà sur cette plante, aussi bien au niveau agronomique qu'au niveau médical. Donc les choses se sont faites en fait comme une pelote de laine que vous devez dévider, vous avez un petit bout devant et puis vous tirez, et puis il y a une personne, une autre, etc. Ça s'est absolument fait comme ça et comme par hasard, j'ai toujours eu la bonne personne au bon moment qui m'aidait, qui me disait quelque chose qui était d'un autre pays et qui voulait cultiver, etc. Mais la ligne directrice de tout ça, c'était depuis toujours en fait, c'est éthiquement, je ne ferai pas d'argent avec ça, et éthiquement on donnera tout ce qu'on a, tout ce qu'on découvre et tout ce qu'on fait pour les populations les plus défavorisées. D'ailleurs on est en train de terminer un très grand site web, qui va donner absolument ouvertement à tout le monde l'accès à tous nos documents. C'est une évidence que d'autres plantes sont d'une richesse absolument extraordinaire. La chimie a du bon, je ne suis pas contre la pharma, la chimie a du bon, elle sauve la vie de millions de personnes tous les jours. Donc ça n'a aucun sens d'être contre, ça n'a aucun sens. En revanche, certaines plantes, en effet, ou champignons ou je ne sais quoi, mais de la nature en fait, pourraient avoir des effets totalement extraordinaires sur certaines maladies, peut-être avec beaucoup moins d'effets secondaires. En fait, ce qui est assez extraordinaire dans une plante, c'est qu'en fait, elle a plein de principes actifs et que certains principes actifs vont aider par exemple à l'absorption des molécules actives, vont aider au recouvrement d'une bonne santé en post-cure par exemple. C'est très intelligent en fait, mais c'est très compliqué. C'est très compliqué. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...